Il est 6h54, Mathieu Noël. De vous les copains, touche à sa fin, c'est le moment du passage d'antenne, le moment où l'on prend conscience qu'Europe 1 est vraiment une grande famille. Autour de cette table, des gens qui travaillent ensemble depuis parfois près de 10 ans, comme Laurent Cabrol et notre spécialiste média préféré, hein Lolo ? Salut Ève ! Ève ! Èva ! Oh putain ! Mais comment elle s'appelle déjà celle-ci ? Bref, le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, qui ça y est, a clairement passé la seconde. Les auditeurs, il est résolu aller les chercher par la peau des fesses, et ce sur tous les continents, dans tous les pays, même les plus lointains. Hier par exemple, c'était le nouvel an chinois, une occasion en or pour séduire un nouveau public, et le fils spirituel de Pierre Belmar, Nikos Belmar-Yagas, était clairement l'homme de la situation. Ouais, évidemment, on va en profiter aussi pour vous souhaiter une bonne année. À vous, auditeurs d'origine chinoise peut-être, auditeurs chinois, il y en a. Ils nous écrivent parfois sur internet, « Shin'en kuale ». Oui, et même si après vérification, « Shin'en kuale » signifierait « j'ai chopé une mycose » plus que peu d'année, on salue ce geste d'ouverture. Un nouvel an chinois qui est en tout cas offert aux humoristes de la station un terreau fertile pour développer les vannes les plus qualitatives. On pense notamment à l'inédérable Laurent Cabrol, qui n'a pas loupé le coche. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'an chinois ? Bah oui, alors ? Et vous êtes du signe du cochon. Ah bon ? Et comme tout est bon dans le cochon... C'est pour ça que je fais la météo dans tous les groins de France. On a eu de la chance, il aurait pu imiter le bruit du cochon. Alors, plus sérieusement, je pose la question ce matin. Et ça, c'est une question sérieuse. Pourquoi Lolo est-il le meilleur dans son domaine ? Eh bien parce que contrairement à la plupart de ses confrères présentateurs de météo qui débitent l'info comme des robots pressés, Lolo, lui, prend le temps de réfléchir à ce qu'il dit, voire même de s'auto-interrompre pour s'engueuler quand il n'est pas content de lui-même. Il est en cela l'inventeur de l'auto-débrief en direct. Sur la Bretagne et le Côte-Antin, ce sont des crachins de mer. C'est pas joli comme une formule, ça, tiens. J'aurais dû dire autre chose, c'est plus marine, c'est plus joli. Toujours est-il que les férus de littérature, les férus d'humour, les chinois, personne n'a été oublié et surtout pas notre nouvelle cible, les jeunes. Les nouvelles consignes du patron d'Europe 1 étaient très claires, aller chercher les jeunes en parlant leur langue. Message reçu 5 sur 5 par Kosny Gasliaga, le MC de la matinale, qui s'est adressé aux jeunes. Bon, des années 90, mais aux jeunes quand même. On va qu'il y ait plus une tete à la CINPE. Je me souviens, c'est ma génération. David Abiker, tu montes ? Ouais, c'est Comte-Loup, vas-y. Hémorragie terrible pour Fun Radio, on l'imagine. Et dis donc au fait Kosny, on n'oublie pas les jeunes chinois. Chinen Kuale. Oui, Chinen Kuale à tous. Chinen Kuale, bonne année. Oui. 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 C'est parti !